Ces enfants sont dirigés par Myriam Sosson, une artiste complète qui est à la fois chef de chœur, enseignante et chanteuse. C'est Femme Maestro qui organise et je trouve ça sympa de faire vraiment un concert avec que des dames qui dirigent. A l'origine de l'association Femme Maestro, Sofia Wisloka, cette chef d'orchestre belgo-polonaise, a pendant des années rencontré des difficultés pour s'imposer dans la profession. C'est tellement dur d'arriver aux poulpitres, quand on est devant aux poulpitres, on n'a pas de problème avec des musiciens. Mais arriver, convaincre, festival, directeur, etc., c'est difficile. Mais ça vient, ça commence. Il existe aujourd'hui des centaines de femmes chefs d'orchestre de par le monde, mais encore trop peu d'entre elles accèdent à la tête d'un grand orchestre symphonique. Il y a des gens doués aussi bien chez les femmes que chez les hommes, mais pour les hommes c'est un peu plus facile. Et quand on fait bien son boulot, on est respecté. Alors, pour congérer les attitudes sexistes, l'association Femme Maestro assure depuis 15 ans la promotion de ses membres par un réseau d'informations internationales et par l'organisation d'événements musicaux comme celui-ci. Nathalie Musprat témoigne tout de même d'une certaine évolution des mentalités. On voit de plus en plus quand même de femmes à des hautes responsabilités. Évidemment, on a en tête Marianne Alsop qui dirige René-Elisabeth, qui a des responsabilités vraiment à très haut niveau et elle n'est pas la seule à être dans le cas. Donc je trouve qu'il y a une modification. À quelques jours de la journée internationale des droits de la femme, les voix de ces artistes résonnent d'autant plus fort. Sous-titrage ST' 501